Le premier objectif, tout d'abord, c'est d'offrir à nos jeunes confrères une tribune pour qu'ils puissent exposer leur cas clinique. Lors du congrès de l'ADF, on voit que la moyenne d'âge de nos congressistes sera jeunie d'en est en emmené, et donc il est normal que celle des conférenciers le fasse aussi. Nous allons organiser une séance qui va être relativement dynamique puisque ces jeunes confrères vont présenter des cas cliniques. Ces présentations seront donc des sujets qui représentent la vraie vie du cabinet. Ça va être l'occasion de pouvoir dépister de nouveaux talents pour les futurs congrès de l'ADF en tant que conférenciers. Tout d'abord, c'est le plaisir de pouvoir présenter et partager leurs pratiques avec les différents congressistes. Ils vont pouvoir ainsi se confronter aux questions de leurs confrères, même si seul le gagnant du concours se verra offrir la possibilité de faire une conférence lors du congrès de l'ADF 2019. Mon sentiment est que bon nombre de participants sont susceptibles d'être dénichés comme futurs conférenciers. Pour effectuer la sélection du gagnant, nous avons choisi de faire participer le public de la salle, à la fois des congressistes et à la fois des visiteurs puisque c'est une séance qui sera ouverte au plus grand nombre. À la manière de leur vision, faire un double vote public et jury. Les personnes présentes dans la salle pourront donc voter tout simplement grâce au système d'interactivité de l'ADF en utilisant leur smartphone et en tapant le numéro du candidat choisi de 1 à 10. Pas de SMS nécessaire. Ce que je peux vous dire, c'est que ces cas sont très cliniques, très pratiques et nous permettent de voir la vraie vie d'un cabinet, de partager les plans de traitement choisis par les praticiens. Cette jeune génération, croyez-moi, a du savoir-faire et nous sommes très heureux à l'ADF de pouvoir le faire savoir. C'est bon, on achète ? Sous-titrage Société Radio-Canada